Bonjour, dans cette vidéo on va apprendre à calculer le volume d'un cône. Alors un cône, je pense que tu sais ce que c'est, c'est une figure en trois dimensions qui a une base circulaire. Donc je vais essayer d'en dessiner un. Donc une base circulaire, et puis un sommet qui est situé à une certaine hauteur au-dessus de cette base. Et donc le cône, c'est cette figure-là que je vais dessiner. Voilà. Donc je pense que tu as déjà vu quelque chose de cette forme-là. Alors la base, c'est cette face qui est ici, qu'on voit là. Je vais essayer de la colorier un petit peu. Voilà, ça c'est la base. Donc c'est ce qu'on voit de dessous ici. En fait j'aurais pu en faire un orienté différemment. Je vais le faire à côté. Peut-être que tu seras plus familier avec ce genre de figure. Ensuite le sommet qui est là, cette fois-ci, est en bas. Voilà. Donc ça c'est exactement le même solide, mais retourné en fait. Du coup ce qu'on va appeler la base, ici c'est ce cercle qui est là. Que je assure aussi comme ça. Voilà. Alors si on veut calculer le volume d'un cône, il faut qu'on connaisse certaines dimensions. Ici ce qu'on va devoir connaître, c'est déjà le rayon de la base. Donc le rayon de ce cercle qui est là. Je l'appelle petit r. Voilà. Et donc je le retrouve ici aussi. Voilà. Ça c'est aussi le rayon de la base puisque c'est exactement les mêmes cercles, les mêmes disques. Ensuite il faut qu'on connaisse aussi la hauteur du cône, c'est-à-dire en fait cette distance-là, la distance qui sépare le sommet de la base, qui est ce disque en bas. Donc ça, cette hauteur-là, je vais l'appeler H. Et donc ici on la retrouverait, c'est la distance entre le sommet et la base, donc c'est cette longueur-là. Voilà. Ça c'est H. Alors la formule qui donne le volume d'un cône, d'un cône de hauteur H et de rayon de base, petit r, et bien c'est celle-là. Alors je te la donne. Je vais te la donner. En fait ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve quelque chose de très proche du volume d'un cylindre. Alors, ce que je vais faire, c'est déjà calculer l'air de la base, l'air de ce disque qui est là. Et cet air, c'est pi fois r au carré. Ça, pi fois r au carré, c'est l'air d'un disque de rayon petit r. Donc c'est exactement l'air de cette base. Et puis ensuite je vais multiplier ça par la hauteur H. Donc je vais calculer en fait le produit H fois pi fois r au carré. Alors, si je fais ça, en fait ce que j'obtiens, c'est le volume d'un cylindre, d'un cylindre de rayon de base petit r et de hauteur H. En fait, je peux essayer de le dessiner. Ça serait ce cercle, ce cylindre-là, pardon. Avec la même base en haut, en fait, je vais essayer de le dessiner. Je vais faire ça comme ça. Et là aussi. Voilà. Et puis là, je vais dessiner la face du dessus. Voilà. Je fais du mieux possible. Ce n'est pas très très joli, mais ça va aller quand même. Donc ici, c'est le rayon. Ici, ça, c'est le rayon petit r, qui est donc le rayon de la base du dessous. Voilà. Donc si je calcule ce produit-là, H fois pi fois r au carré, donc c'est l'air de base multiplié par la hauteur, dans ce cas-là, en fait, j'obtiens le volume de ce cylindre et non pas de ce cône. Donc ce cylindre, c'est celui qui a exactement la même hauteur que le cône dont je veux calculer le volume, et le même rayon de base. Alors, en fait, ce qui est intéressant, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le volume de ce cône, eh bien, en fait, c'est exactement un tiers du volume de ce cylindre. Un tiers, alors je l'écris comme ça, un tiers fois H fois pi fois r au carré. Voilà. Alors ça, je peux l'écrire aussi. Souvent, on l'écrit plutôt comme ça. On met tout ce qui est constant ensemble. Donc c'est un tiers fois pi fois H fois r au carré. Là, on met les deux dimensions du cône. Alors c'est quand même assez étonnant qu'on ait exactement ce rapport-là entre les deux volumes du cylindre et du cône. C'est un rapport de un tiers. Voilà, c'est comme ça. Des résultats assez étonnants comme ça en géométrie. On s'attend à quelque chose de beaucoup plus compliqué que ça. Et puis, en fait, on a une relation assez simple entre ces deux volumes. Bon, maintenant, on va s'entraîner un petit peu à manipuler cette formule. Alors on va supposer ici qu'on a un verre à pied. Bon, le pied n'est pas dessiné, mais ce qui nous intéresse, de toute façon, c'est la partie qui contient le liquide, l'eau. Donc on va supposer qu'on nous donne ce verre-là et qu'on nous dit qu'il contient 131 cm3, par exemple. Donc ce verre contient 131 cm3. Voilà. Et puis on nous dit aussi que la hauteur, h, eh bien c'est 5 cm. 5 cm. Alors là, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'utiliser ces données-là pour calculer le rayon du cercle qui est ici en haut, ce petit r qui est là. Alors pour faire ça, on va utiliser cette formule-là. Alors je vais réécrire cette formule, mais en remplaçant ce que je connais par les valeurs correspondantes. Donc ici, le volume, c'est 131 cm3. Donc j'ai 131 cm3 qui doit être égal à ça. C'est un tiers. Alors un tiers fois pi. Un tiers fois pi. Fois la hauteur, h, mais h, c'est 5 cm. Donc ici, c'est fois 5 cm. fois le rayon r au carré. Fois r au carré. Voilà. Bon là, je peux réécrire ça en faisant quelques simplifications. Donc ici, j'ai 131 qui doit être égal à un tiers fois 5 fois pi. Donc en fait, ça, je peux l'écrire comme 5 pi divisé par 3 fois petit r au carré. Fois petit r au carré. Ça, c'est 5 fois pi fois 1 divisé par 3. Et puis, je multiplie le tout par r au carré. Alors nous, ce qu'on cherche à calculer, c'est le rayon r, petit r. Donc là, ce que je vais faire, c'est multiplier par 3 des deux côtés et diviser par 5 pi. Comme ça, j'obtiendrai r au carré. Donc si je multiplie par 3 et divise par 5 pi, je vais avoir ici de ce côté-là 131 fois 3 divisé par 5 pi. Et ça, ça doit être égal à r au carré. Enfin, c'est égal à r au carré. Voilà. Alors, 131 fois 3, ça fait 393 divisé par 5 pi. Donc là, je ne peux pas faire plus de simplification. Donc j'obtiens que r au carré, je l'écris ici, eh bien, c'est 393 divisé par 5 pi. Donc là, maintenant, je prends la racine carrée. Donc j'obtiens que r est égal à racine carrée de 393 divisé par 5 pi. Voilà. Donc, racine carrée de, alors le numérateur, c'est 393 divisé par 5 pi. 5 fois pi. Pi, il est là. Voilà. Je ferme la parenthèse et je ferme la parenthèse de la racine carrée. Et j'obtiens ça. 5,00, je vais arrondir à 5. Donc, finalement, la base vaut à un rayon de environ 5 centimètres. Donc ça, c'est une valeur approchée. Alors, avant de terminer, je voudrais quand même te faire une petite analyse dimensionnelle. Parce que là, ici, on avait des centimètres cubes. Ici, bon, il faut qu'on observe un petit peu ce qui se passe parce que ce n'est pas évident qu'on arrive avec un résultat qui soit effectivement des centimètres. En fait, si j'observe cette expression ici, là, le 131, ce 131-là, celui-là, il s'exprime en centimètres cubes. 3 et pi, ça, c'était un tiers de pi qui était ici. Donc ça, ce sont des nombres qui n'ont pas de dimension. Et puis, par contre, le 5 qui est là, c'est celui qu'on retrouve ici. Ça, c'est des centimètres. Donc, finalement, le rapport qui est ici, c'est des centimètres cubes divisé par des centimètres. Et donc là, en fait, des centimètres cubes divisé par des centimètres, ce sont des centimètres carrés. Des centimètres carrés. Là, l'exposant se simplifie. Et du coup, quand on prend la racine carrée, on trouve bien que le rayon R s'exprime en centimètres. Voilà. Voilà. – Sous-titrage FR 2021